Le front commun pour le Congo est-il caractérisé par une unité apparente qui cacherait un profond malaise en son sein ? Il faut dire qu'ici dans la ville haute, le sujet fait de plus en plus polémique dans certains salons politiques. A l'heure du partage du gâteau, la bataille devient de plus en plus rude, puissant le PPR de cette genre. C'est déjà Rosé, Roger de la primature et la présidence de l'Assemblée nationale, Quid de la présidence du Sénat et d'autres portefeuilles. Et dans tout ça, quel quota réservé aux forces sociales qui ont milité aux côtés des forces politiques au sein du Front Kabiliste ? Pour tout savoir et tout comprendre ce soir, face à l'opinion, a fait appel à l'un de ceux qui ont été à l'origine de la formation du Front commun pour le Congo. Au député national, ancien ministre de la jeunesse et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Magui Kiala a bien accepté de répondre aux questions de l'opinion. Il est notre invité du jour et il va faire son entrée sous les ovations du public. Madame, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Vraiment place. Je vous salue. Merci. Comment allez-vous ? Dieu fait grâce. Vous êtes en bonne santé, ça se voit. C'est la grâce de Dieu. Surtout quand on a été ministre et qu'on est maintenant parlementaire. Non, non, c'est pas ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, ici chez nous, la pratique n'a pas changé, quiconque est passé par ses fauteuils a été soumis au même principe, Magui Kiala. Vous regardez votre caméra, la grande, derrière moi. Vous faites votre profession, des fois, regarder le public en face et dites-lui si vous êtes prête à convaincre. Au fait, je suis prête à convaincre par la grâce toujours de Dieu. Moi, je suis chrétienne, je l'ai dit. Et je sais qu'on ne sera pas à 100%. On ne répondra pas à 100% aux questions, mais quand même, on va y arriver. Je crois que je suis prête. Je suis prête à répondre aux questions. Merci beaucoup. On applaudit pour la profession des fois de madame. Qu'est-ce qui a changé maintenant entre être ministre et parlementaire ? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Au fait, il y a quelque chose qui a changé, parce que compte tenu de la marche, la marche dans la vie, avec la vision que l'on a, à chaque fois qu'on est en train de monter, il y a des choses qui changent. Autrefois, j'ai été militante à la base des syndicats. Je viens de la société civile. Autrefois, j'ai été dirigeante syndicale. Autrefois, j'ai été dirigeante, présidente nationale de femmes. Autrefois, je suis devenue la présidente nationale de la société civile Force Vive, qui chapeaute les 26 provinces de coordination de la société civile et des 145 territoires. Je suis allée au dialogue, ministre de la jeunesse et de l'initiation de la nouvelle citoyenneté. Je vais sur le terrain, les miennes me disent, nous voulons que tu puisses postuler. Moi, je leur ai dit, je n'aime pas. À l'Ossambo, dans le Sankourou ? Et j'ai compris la souffrance qu'il y avait. Je me suis dit, je me bats à la société civile pour le bien-être de la population. C'est la même mission, je peux postuler. C'est ainsi que j'ai postulé. Et je suis la seule femme élite au Sankourou, comme députée nationale. Est-ce que vous vous reconnaissez toujours membre de la société civile ? Je me reconnais dans mon sang. Parce que je n'ai pas une adhésion. Vous avez intégré le Front commun pour le Congo ? J'ai intégré le Front commun pour le Congo parce que c'est une vision. Le Front commun pour le Congo, ce n'est pas un mastodonte politique. C'est une vision qu'on doit faire intégrer dans les mois des Congolais. Parce que nous nous sommes dit que ce pays regorge beaucoup de richesses. Mais il faut qu'il y ait un Front à l'intérieur. Il faut une complicité à l'intérieur du pays. Les gens se battent. Les riches se battent pour leur pays. C'est parce qu'ils sont ensemble. Mais pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas le faire ? On est ensemble pour le pays ? L'idée est venue de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, qui a vu que dans le gouvernement, il y a l'opposition, la majorité et la société civile. Mais en aucun jour, vous ne pouvez pas... Quand vous entrez dans la salle, quand nous avons le conseil des ministres, vous n'allez pas voir qui est opposant, qui est majorité, qui est société civile. Tous, ce sont des Congolais qui sont autour du chef de l'État pour donner des solutions aux problèmes des Congolais. À ce moment-là, ça montre réellement ce que nous sommes. C'est quelque chose d'extraordinaire que les Congolais ont. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que les Congolais trouvent en la société civile une nouvelle façon de faire de la politique ? Non, les Congolais doivent comprendre. La société civile de 1991, ce n'est pas cette société civile dans laquelle nous sommes en train d'évoluer. À ce moment-là, on se battait pour la dictature de Mobutu. Maintenant, les choses ont changé. Et la société civile en question, c'est quoi ? C'est les peuples organisés à la base. Pourquoi ? Pour le bien-être, point très bas. C'est ça la définition. On peut toujours être de la société civile en étant membre actif du Front commun pour le Congolais. Mais vous avez compris pourquoi ? Parce que le Front commun, maintenant, c'est la force sociale et politique. C'est ça le Front commun. Il n'y a pas que les politiques qui sont là. Il n'y a pas que les politiques. Donc, les politiques ont compris que sans cette force sociale, nous ne sommes rien. Qui aujourd'hui peut dire que j'ai été élue seulement par les membres de mon parti politique ? Personne, même les présidents de la République. Donc, cela veut dire que cette force-là, c'est elle, la détentrice du pouvoir, qui donne le pouvoir à ses élus. Nous, nous avons compris que quand vous n'êtes pas au-dedans, tout ce que nous menons comme plaidoyer à la société civile, ça n'aboutit pas sur nous. Il faut donc combattre dans l'intérieur. Parce que les calculs politiques sont tout autres que ce que nous pensons à l'extérieur. Voilà pourquoi il faut être ensemble. Et pour cela, l'ex-président de la République avait compris, a dit non. Est-ce que c'est impossible qu'on se mette ensemble ? Créons quelque chose qui va nous donner la force de pouvoir nous battre à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que non seulement nous, le Front commun n'est pas contre les institutions. Non, on ne se bat pas contre les institutions. Mais après vous, vous vous battez contre les postes. Non, on se bat contre les prédateurs de ce que nous sommes et de notre progéniture. Est-ce que votre voix a été entendue au sein du Front commun pour le Congo ? Pendant quelques deux ans, vous avez exercé les fonctions des ministres de la jeunesse et l'initiation. En fait, on se bat. C'est la première fois d'une manière officielle. La première fois d'une manière officielle qu'un Front commun, donc les politiques, décident de se mettre ensemble avec la population. C'est pour la première fois. D'habitude, ils tirent dans la société civile, ils prennent, ils voient quelqu'un qui est... Mais pour le moment, c'est officiel. Ils disent, nous ne pouvons pas évoluer seuls, nous voulons évoluer avec la population. Et comment nous allons y aller ? Il faut qu'il y ait ces acteurs-là avec nous. Quel a été votre rapport au ministère de la jeunesse ? Même si d'aucun pense que vous avez été inaudible. Non, en fait, j'étais très audible. Mais le problème, c'est que les ministères, d'abord le ministère de la jeunesse, c'était notre plaidoyer. C'est le plaidoyer de la société civile. Nous avions dit qu'on scinde ces ministères. Qu'on donne à la jeunesse un ministère à part entière. Pourquoi ? Parce que c'est un ministère cible. C'est même la cible de notre population. 60% de notre population est jeune. Et si nous ne nous préparons pas cette population pour demain, les Congos ne vont pas exister comme tels. Nous aurons des gens, peut-être qu'ils n'auront pas de l'amour de notre grande... la patrie mère qui est le Congolais. Voilà pourquoi nous avons dit, il faut que nous puissions attaquer cette tranche d'âge. Afin de produire un autre type de Congolais qui réfléchit autrement, pétrit des valeurs. Nous, nous allons vieillir. Mais qui va nous remplacer ? Il faut le préparer déjà. On ne va pas attendre en se battant, en disant je ne suis quoi. Non, on doit, chaque nation prépare sa génération. Et de manière concrète, qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez fait ? Et personnellement, c'est la première fois que ce ministère existe. La première fois, j'ai pris une partie à l'EPSP, une partie au sport. C'est jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. Pour moi, j'ai pris la jeunesse comme le contenu, le contenant. Donc, le contenu, le contenant qui est la vase, qu'on appelle jeunesse, le contenant qui est la nouvelle citoyenneté, qu'on doit mettre dedans, le contenu plutôt, qu'on doit mettre dedans pour donner une autre personne. Parce que nous avons compris que le problème que nous avons sur le mental des Congolais, le mental des Congolais, c'est quelque chose qui nous tue, qui fait en sorte que nous avons tout, mais on n'évolue pas. Nous sommes en train de pleiner chez à tout le moment. Alors, il faut attaquer, booster, booster dans le mental des jeunes. Créer une autre génération. Vous l'avez fait ? Mais c'est un processus. On ne peut pas créer comme ça. Moi, je viens de la société civile. Il faut travailler tout en ayant, en cherchant d'avoir les résultats. On travaille comme ça, comme si on était dans un dialogue, on danse et puis après c'est fini. Non. Est-ce que les jalons ont été posés ? Les jalons ont été posés. D'abord, j'ai commencé, j'ai trouvé un ministère comme ça. Il y avait seulement un secrétariat général. Je mets sur pied d'abord une vision. On ne peut pas travailler comme ça, vaille que vaille, sans avoir une vision. Chacun de nous doit avoir quand même une vision. Qu'est-ce que je deviendrai demain ? Moi, ma vision était de créer une autre génération. Comment on va créer cette génération dans plusieurs thématiques ? Je me suis donné d'abord une vision. La vision, c'est quoi ? Avoir un autre type de Congolais qui réfléchit autrement pour le développement de la RDC d'ici 2030. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour y arriver ? C'est ça la vision du ministère. Alors, j'ai dit, mais je ne veux pas travailler comme ça. Il faut que je sache qu'est-ce que j'ai. J'ai fait les états des lieux du patrimoine de la jeunesse. Qu'est-ce que nous avons ? Ce qu'on avait déjà spolié, j'ai récupéré. D'autres, maintenant, nous sommes en voie de récupération. J'ai dit, bon, ok, j'ai maintenant le patrimoine. Qu'est-ce que j'ai comme outil ? J'ai la politique de la jeunesse. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Parce qu'il faut transformer quelqu'un. Transformer quelqu'un, ce n'est pas par un couteau, un bateau magique. Il faut un processus. Alors, j'ai dit, bon, parce que j'ai maintenant un état des lieux, j'ai une vision, je fais quoi ? Il faut essayer de voir avec la politique de la jeunesse, ça donne quoi ? Qu'est-ce que je peux mettre sur paix ? Alors, c'est ainsi que je fais ceci. D'abord, j'ai mis en place un cadre de concertation. J'ai mis au sein du cadre de concertation une cellule d'écoute. Vous savez, vous ne pouvez pas transformer quelqu'un si vous ne l'avez pas écouté. Je suis une mère, j'ai des enfants. Chaque enfant a ses habitudes et il réagit de sa façon. Mais je sais que cet enfant, il est fâché parce que c'est ça, ça, ça. Pourquoi tu es fâché ? Non, maman, parce que je n'avais pas mangé à midi. C'est Éric qui a pris ma nourriture et à ce moment-là, ça m'a... Tu vois, moi, je comprends. Mais je donne là la solution de rechange. Voilà pourquoi maintenant, j'ai fait, j'ai déjà ma vision, j'ai mes états déliés. Maintenant, j'ai mis les cadres de concertation hormis les conseils nationaux de la jeunesse. Les conseils nationaux de la jeunesse regorgent les jeunes de 18 à 35 ans. Au-delà de 35 ans, on ne va pas vous laisser comme ça. Il faut un suivi. Ce qui n'utilise, c'est quoi ? C'est le suivi. Pour avoir un autre type, il faut un échantillon. Commencer par sélectionner. Voir dans tel domaine, qu'est-ce que nous pouvons voir ? Moi, j'ai dit, dans tel domaine, il ne faut pas voir cinq, 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 cinq. Il faut maintenant positionner tout ce domaine. Ça a été fait ? C'est fait. J'ai dit, bon, je ne peux pas travailler comme ça parce que je n'aurai pas des outils qui vont me permettre d'évaluer. j'ai maintenant le plan quinquennal du ministère pour cinq ans avec des axes bien précis. J'ai dit, bon, le problème de Koulouna, c'est un problème très christian parce qu'il faut attaquer les taureaux par le corps. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut descendre sur le terrain, répertorier ces enfants-là, comprendre un peu c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé au juste. En tant que maire, je suis descendue dans leur camp, je leur ai demandé d'abord pardon. Pourquoi ? Je suis une mère parce que peut-être qu'il y a une mère comme moi qui est morte précocement ou si tôt, qui a laissé les enfants chez son frère ou son grand-frère ou qui, ou la famille. Ils n'ont pas pu élever ces enfants. Ils ont dit qu'ils sont des sorciers, on les a dispersés, ils sont sur la rue. Et aujourd'hui, ces enfants-là, vous croyez, ils ont la haine des parents. Ils disent, mais nous, on souffre dehors et ils dorment dans la maison. J'ai dit, peut-être que l'un ou l'autre de vos parents avait fait quelque chose qui vous a mis, qui vous a fait fâcher, qui a fait qu'aujourd'hui que vous soyez dans la rue. Moi, en tant que parent, je vous demande d'abord pardon. Je vous demande pardon parce que vous êtes mes enfants. Mais maintenant, ce que je veux de vous, en tant que mère qui vient demander pardon à ses enfants, je voudrais maintenant que vous, vous puissiez changer. Ça ne va pas se faire comme ça. Je voudrais que vous me disiez qu'est-ce que vous voulez. Nous sommes des Africains. Les Africains disent, tu ne verras jamais la nidité de ta mère. C'est ça, nous. Maintenant, mon enfant me tape. Il touche mon sang. Il me met nue. Il arrache mon sac. Il a blessé mon cœur. Cet enfant, vous croyez, même si on l'a mené en Europe, il sera bien. Non, 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 non. Il a la malédiction parce que nous sommes des Africains. Ce qu'il faut faire, c'est un pardon mutuel. Parler au cœur de l'enfant. Le remettre en confiance et ensuite, commencer le processus des changements de mentalité pour le réintégrer et le réinsérer et puis lui donner la direction de sa vision. On comprend que le processus a dû vous prendre beaucoup de temps, mais est-ce qu'on sait exactement ? Je ne l'ai pas terminé, mais ça prend beaucoup de temps. Mais je dis ceci, si nous voulons aller au plus pressé, nous pouvons faire quelque chose de mieux. C'est comment ? Je vous dis, c'est parce que je vous ai dit tantôt, que les autres enfants, beaucoup, si j'avais amené beaucoup de Koulouna qui ont changé, vous n'allez pas accepter. Je n'allez pas donner l'argent, mais c'est la parole qui est sortie dans ma bouche. Il y a des Koulouna qui vous avez transformé ? Oui. Et ils ont dit, « Maman, je ne sais pas si tu as suivi, mais ils ont des filles qui ont été au pied de l'année. » Oui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Il y a ceux-là qui attendent de nous maintenant. Il y a ceux-là qui travaillent, qui sont de chauffeurs. Il y a ceux-là qui aujourd'hui sont sélectionnés pour aller faire des compétitions internationales. Il y a ceux-là qui sont de grands ménisieux. Il y a ceux-là qui disent, « Mère, je ne sais pas si tu as vu, je ne sais pas si tu as vu. » « Mère, je ne sais pas si tu as vu, je ne sais pas si tu as vu, je ne sais pas si tu as vu. » « Mère, C'est que moi, cet enfant-là a compris. Il a compris que, je me dis, « Non, tu ne peux pas te battre comment ça tuer tes frères, tes soeurs sous la rue. » Parce que celui que tu es en train de faire du mal, c'est ta soeur. Tu as tes soeurs si ta mère n'a pas eu de soeur. Mais tu as aussi des soeurs dans la famille. Donc, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Si tu violes aujourd'hui, tu as violé ta soeur. Et nous, c'est quoi ? Nous sommes les Africains, l'inceste épidissable. Cette marque-là va marcher avec toi partout où tu iras. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que tu comprennes que c'est mauvais. Alors ? Et voilà, j'ai laissé ça. Beaucoup. Moi, quand je vais aujourd'hui en Gabba ou à Yolo, dans les requiries, vous allez voir comment ma voiture est entourée. Mère ! C'est tout. Donc, ils viennent, ils disent, où est-ce que ma mère n'a plus ? Mais maintenant, il y a le service après-vente qui reste, madame... Maintenant, c'est ça le problème. Le service après-vente. Qu'est-ce qu'il fallait ? Vous avez convaincu les cœurs de ces enfants. Écoutez-les maintenant. On les envoie dans la cellule d'écoute. « Qu'est-ce que tu as ? » Il dit, « Maman, moi, j'ai des enfants ici. J'ai des choses. Ce garçon qui n'a pas étudié, mais il fait les signaux, les faits des signalisations. Il le fait. Asali, à mon ami. Il dit, « Mais, c'est là, nous avons des bonges. » Parce que je leur ai dit, moi, ils savent, pour inculquer quelque chose en eux. Moi, je leur donne l'argent quand ils viennent là. « Mais, il y a des bonges. » Moi, je leur donne pas. Ils savent. Quand ils me voient, « Mais, là, il y a des bonges. » Parce que je dis, je ne peux pas te donner l'argent sur la rue. C'est une façon de te clochardiser. Viens à mon ministère. « Maman, j'ai faim. J'ai besoin d'argent. » Je te donne. Parce que tu es venu à la maison. Tu as besoin de quelque chose. Mais sur la rue, je te maintiens dans cette situation-là. Alors que moi, je suis en train de chercher une situation pour que toi, tu changes. Tu as la force. Aujourd'hui, tu peux sécuriser l'autre pays. Est-ce qu'en quittant le ministère, vous avez eu l'impression de partir avec un goût de l'inachevé ? Justement. Parce que c'est une vision. C'est une vision. Une vision, c'est quelque chose à long terme. Mais qu'il y a des séquences qui peuvent être à moyen, à long terme ou à court terme. vous souhaiteriez revenir à Chevesque, l'œuvre que vous aviez entendue. Ça, c'est Dieu. Moi, j'ai toujours confiance. Je suis chrétienne et ça, c'est Dieu. Et il sait. Moi, je sais que c'est la vision que Dieu m'a donnée, même tout en étant la société civile. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de jeunes à la société civile qui sont aujourd'hui embauchés, qui travaillent. Pourquoi ? Ils ont compris. Ces enfants, ils ne peuvent qu'avoir un coaching à côté. Nous devons donner à ces enfants un modèle où il veut dire je serai comme cette femme-là. Mais comment il y est arrivé ? À ce moment-là, on l'encadre pour qu'il y arrive. Mais avec la bataille qu'il y a maintenant au niveau du front commun, le poste qu'on va... Là, la bataille... Il ne faut pas faire la bataille pour faire. Il faut faire la bataille en sachant ce que vous voulez. Est-ce que dans les négociations vous, les forces sociales, vous arrivez à péser dans les discussions par rapport aux forces politiques ? En tout cas, moi, je suis sincère. Les forces sociales ne sont pas parfois considérées. Parce que les politiques disent moi, j'ai un poids politique. j'ai un poids politique. Mais le poids social qui, tous les partis politiques, compris, mélangés, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, qui a un poids social plus que nous ? Personne. Mais quand on a un poids politique, ça sous-entend qu'on a des gens... Vous avez 30, vous avez 30, 40, 50 députés. C'est ça, votre poids politique ? Mais moi, j'ai 45, 100, 545 territoires. J'ai 26 coordinations. Vous savez, combien des organisations qu'il y a là-dedans ? Ça équivaut à votre parti politique ? Non. Quand ils ont pensé qu'ils devraient marcher avec la force sociale, ils doivent agir en conséquence. Aller jusqu'au bout de la logique. Oui ! Agir en conséquence. On va se marginaliser d'une certaine façon. À un certain moment, oui. On ne va pas scélérer, c'est clair. Ça vous révolte. Oui, non. Pas de révolte. Mais je dis quelque chose de vrai. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je suis en train, j'ai fait au ministère de la jeunesse, c'est ce que j'avais. Je faisais à la société. Donc, une vision, avoir une vision, avoir des porteurs de vision, avoir ceux qui vont matérialiser la vision, ceux qui vont bénéficier de la vision et pérenniser. Mais parce que nous, nous voulons aller plus vite, nous avons du coltan, nous avons du diamant, nous avons tous les minerais possibles et Dieu nous dit qu'il nous a gâtés comme pas possible. Pourquoi ces enfants qui sont à l'université, nous ne pouvons pas voir les experts qui vont nous aider avec ce que Dieu nous a donné. On va aller chercher des experts ailleurs. Mais les experts, j'ai souffert pour vendre les pains. Je l'envoie à l'université. Vous voulez, vous allez prendre. Vous voulez aller prendre qui ? Vous voulez aller aux Etats-Unis prendre les Chinois pour vivre ici. Mais mes mensons là que je vais former là-bas, qui va les prendre ? Aujourd'hui, nous avons laissé, on se battu, nous avons un fonds pour l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. C'est là que nous avons suggéré d'épuiser, d'épuiser pour les moyens, avoir des moyens pour créer une autre génération. Si aujourd'hui, je vais à l'Ista, je regarde ces génies-là, en troisième graduat ou en licence, je prends cinq. l'aviation civile pour les trois ans, c'est 150 000 dollars. Est-ce que votre Congo manque 150 000 dollars pour créer ? Non. Si nous voulons aller de l'avant et qu'on compte parmi ceux, que nous soyons parmi les pays émergents, mais nous en avons les moyens. la Corée qui n'a rien. Est-ce qu'on a un problème de vision ou de volonté ? Justement, justement, la vision, la vision, les Congolais, qu'ils soient grands ou petits, y compris moi-même, c'est la vision qui est de Dieu. Merci. Parce que les potentialités que Dieu nous a données, les transformer en capacités et jouir de ça pour des générations futures, c'est ce qui nous manque. Et les jours, nous allons booster dans les mentales. C'est pourquoi nous avons dit on booste, on cherche ta bonne énergie. C'est la jeunesse. On booste dans les mentales parce que chacun de ces enfants a sa vision. Est-ce que vous avez gardé contact avec ces enfants depuis que vous avez quitté le ministère ? Je garde le contact avec moi, mon téléphone, mon téléphone est national. Tel que je suis là, mais, c'est un coup qui m'appelle. Maintenant, on va prendre vous allez le voir là-bas. Mère Toye, j'étais malade. Il y a ceux-là qui sont venus à mon bureau et qui disent parce qu'ils ont compris que mon Toye, il nous a remis en confiance, il a montré qu'elle est une mère et que pour nous, nous avons quelque chose à lui dire. Ces enfants-là ont fait beaucoup de choses. Donc, nous avons, avec tout ce que, les jalons que j'ai mis, il suffit que quelqu'un vienne avec un porteur de vision, je crois qu'il va continuer avec les restes. Et si on fusionnait encore ces ministères, comment on les faisait ? Non. Là, je suis contre. Là, je ménérerai les plaidoyers, même au Parlement. On doit laisser ces ministères. C'est un ministère cible. Mais on pense que le fait qu'ils vont nous baser même dans l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes en train de l'agriculture priorité des priorités. Oui, mais qui vont faire l'agriculture ? Mais il faut que nos enfants ici soient des grands fermiers. Pourtant, ils se lèvent pour éviter un gouvernement budgétivoire. Non, non, ce n'est même pas ça. Aujourd'hui, les gens peuvent dire que vous avez dit 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 au gouvernement. Ce n'est même pas au gouvernement. Le pays, c'est régoche. Et là, les gens qui passent, moi, je suis allée à Tchikapa pour sensibiliser les jeunes. Je passe sur le pont, je regarde en bas là, même les petits enfants comme ça, de 9 ans, 10 ans, sont en train de chercher les diamants. Ça m'a donné une matière à réflexion. Je suis allée à côté, à la fin de la zotale. J'ai dit, mais moi, 9 ans, assaillons les diamants. 10 ans. Quand il aura 18 ans, c'est un expert, n'est-ce pas ? Est-ce que moi qui étudie à l'université ? Pourquoi ne pas prendre moi, 5 kakas ? Bon, le gouvernement congolais, dans le front de la jeunesse, nous allons prendre en charge 5 enfants. Ils vont à l'inverse, ils vont parfaire leur formation. Il ne faut pas qu'on va expérir les diamants. on peut comprendre que nous, les congolais, tous les diamants, il y a un modèle, la modèle, on va certifier nos minéraux, notre diamant, ailleurs. Il n'y a pas comme ça. Ces enfants-là, quand ils reviennent, ils peuvent dire, bon, allez, faites-nous un projet. Maintenant, le gouvernement entre en danse. Ils présentent leurs projets. nous voulons, voici, le laboratoire de certification des matières premières, c'est comme ça, comme ça, telle machine, tout, 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 tout. Donnez-nous. On va au gouvernement, on discute. On discute, on met en place l'outil, l'outil non seulement que ces enfants-là vont gérer, mais ils vont aider aussi les autres à se retrouver. Alors, parce qu'il faudrait qu'on évolue, est-ce que vous avez l'impression que le nouveau premier ministre est porteur de cette vision quand, est-ce que vous le connaissez, vous le côtoyez, vous le voyez porteur d'une bonne vision. En fait, je ne l'ai pas encore côtoyé, mais moi, j'ai dit, j'ai toujours dit ça, je suis chrétienne, toute situation concourt, bien qu'il sait qu'il aime Dieu. Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard, même si c'est dans les mauvais. Il met chaque chose à sa place. Quand il a mis cet homme, de 73 ans, il sait pourquoi. Donc, lui doit être le porteur de deux visions. Vision FCC, les mariages FCC, c'est lui qui doit, qui sera le porte-étendard. La vision qu'a le chef de l'État, c'est lui qui doit le matérialiser. Dans tel secteur, tel secteur, tel secteur, c'est lui. Parce que c'est le gouvernement qui va gérer le pays au quotidien. Est-ce que vous allez voir, vous trouvez que c'est l'homme qui le... D'emblée, je ne peux pas commencer à émettre des critiques pour dire non, non. Il a géré ailleurs. Ça pourrait vous permettre. Il a géré ailleurs. Il a été ministre du Plan. Il est professeur d'économie. Il est, il est, il est, il est. Récemment, patron de la SNCC. De la SNCC. Il a laissé quelques cadavres là aussi. Même s'il y a des cadavres, mais quand vous ne donnez pas de moyens à quelqu'un, vous allez dire qu'il y a des cadavres. Quand est-ce que vous avez acheté les chemins de fer? Vous avez acheté les chemins de fer là. C'est depuis l'état colonial. Comment vous allez dire à quelqu'un, moi par exemple, aujourd'hui, je suis au ministère de la Jeunesse. Je n'ai pas de moyens, vous allez me dire de faire un miracle. Non. Vous démissionnez? Je ne vais pas démissionner parce que c'est mon pays. J'ai besoin que ces enfants, le jour où je serai vieilles, ils veulent se tenir à la lutte. Malheureusement, vos gouvernements, attendez-vous. Bon, j'attends un gouvernement de technocrates, un gouvernement de politique, un gouvernement de social. Les trois points. L'opinion va vous poser des questions. Je pense qu'on a encore un peu de temps pour vous présenter, pour poser votre question et comme d'habitude, essayez d'être le plus bref possible. Je souhaite qu'on commence aujourd'hui. Merci, Azaf Mahonda. Vous parliez de la préparation de la jeunesse, notamment, je voudrais savoir quelles sont les réformes que vous avez pu fournir pour la jeunesse congolaise toute entière et quelles sont aussi vos ambitions à venir pour cette jeunesse infertilisée? Oui, des petits cotacs. Oui, vous prenez la parole. Essayez aussi de vous résumer. Oui, ce que j'ai prévu, je vous ai dit que c'est la première fois que nous avons ce ministère. Il ne faut pas faire des choses pour qu'on vous voit. Moi, je ne vais pas faire les choses d'aller, on me voit, on m'avait vu à la télé et j'ai parlé. Non, je voudrais qu'on me dise qu'est-ce que tu as produit? Tu as commencé par ça et tu es arrivé où? La jeunesse congolaise, c'est mon cheval de bataille. C'est ça ma vision. Que je sois ministre ou pas, je me battrai pour ça. Pour eux, par exemple, je suis allé à mission aux Etats-Unis. C'est la première fois qu'une femme congolaise, ministre de son état, tient une conférence à Harvard. Vous avez tient une conférence à Harvard? Oui, la première fois. Et moi, mon souci, c'était quoi? Aller voir aussi comment les autres font. je suis arrivé là-bas et on a demandé aux étudiants américains est-ce qu'ils veulent aller au Congo pour aller faire les stages? C'est tout l'auditoire. Parce qu'ils ont entendu ce que je disais. pourquoi nous ne pouvons pas faire ça, mon frère? Nous en avons les moyens. Prenez seulement 3, 4, 5 enfants en pétrochimie. Nous avons du pétrole maintenant partout. Moi, Dieu m'a dit que vous allez développer ce pays avec les fruits de vos entrailles et qu'il n'est pas née d'une femme. Donc, les 5 là, je suis allée à Niresse, à Pouscou. Nous avons eu des contacts avec des collègues qui disaient madame, on peut t'aider. Si nous, nous vous donnons 10 bourses, vous pouvez payer pour 10 autres. Nous avons 20. Nous pouvons prendre ces enfants à 20. et nous avons autant de pétrole et autant de soutien. Dans 3 ans, cet enfant revient ici. Mon frère. Il faut que tu ne fasses pas de pétrole. Merci. Vous attendrez parler madame mais Maggie, vous parlez avec cœur lorsque l'on vous pose des questions par rapport à la jeunesse. Je veux bien savoir en étant ministre à votre fonction en fait, vous avez trouvé un thème de pourcentage combien de jeunes, par exemple, c'est-à-dire Kinshasa, chômeurs, qui vous avez donné d'emplois, combien en sortant aujourd'hui? Au fait, je n'ai pas fait l'étude. Les statistiques, vous n'en avez pas? Non, j'ai quelques statistiques. Ah d'accord. Les statistiques que je voulais moi, c'était par secteur. J'ai pu faire quand même d'abord mettre les secteurs en place. Bon, c'est qui les universitaires, par catégorie des jeunes. Les jeunes des évrets, les jeunes universitaires, tout ça. Nous étions déjà dans l'époque de pouvoir faire la sélection, d'avoir une banque de données. En telle, telle, telle option ou telle thématique, nous avons autant. En telle thématique, nous avons autant. En telle thématique, nous avons autant. c'est le travail que j'ai laissé au secrétaire général de la jeunesse. Il est en train de continuer avec ça, bien sûr, avec mon coaching. Quelques emplois ont néanmoins été donnés à ces jeunes. Maintenant, oui, j'ai déjà donné, en tout cas, si je mets, à plus de 100 ou 200, plus de 100 ou 200 qui ont eu des matricules qui travaillent à la jeunesse, au ministère de la jeunesse. j'ai dit, il faut leur donner du travail parce qu'ils seront coûtés par ces vieux qui sont, les fonctionnaires qui sont là. Ils vont le remplacer, mais il faut qu'ils travaillent avec eux. Donc, sur l'ensemble de la République, sur les 3200 matriculés, il y a au moins plus de 2000. En dépit de leur inexperience. Pas une expérience, pas une expérience. Il est là, mais l'expérience, comment il va acquérir l'expérience? C'est à côté de moi, non? Merci. Quand vous le mettez dans un bureau, à côté d'un chef de bureau, il va apprendre. Il y a une question derrière, monsieur, en cravate noire. Oui, madame, je m'appelle Simpim Kengishaye. FCC a gagné le pari, je pense. Ma question, c'est ici, du fait que vous avez échoué totalement au ministère de la jeunesse. Quel serait le projet aujourd'hui à l'Assemblée nationale selon vous dites qu'elle a échoué totalement? Oui. Merci beaucoup. C'est toi, c'est moi. C'est un jeune qui vous compte, madame. Non, non, c'est son opinion. Oui. Mais moi, en âme et conscience, je suis fière. Je l'ai dit avec un grand fier. Ce n'est pas de l'auto-satisfaction? Non, pas de l'auto-satisfaction. J'ai dit que j'étais déjà là. aujourd'hui, un ministère qui n'avait pas de vision en an, un ministère qui ne va pas les États, les patrimoines déjà en spoliation, récupérés, un ministère aujourd'hui qui n'avait pas un plan quinquennal. Combien de ministères en ont? Ils en ont. Aujourd'hui, les jeunes qui ont terminé, qui étaient, qui venaient, aujourd'hui, ils ont du travail. Aujourd'hui, j'ai de partenariat avec ce ministère-là. J'ai un partenariat avec les Coréens sur l'éducation de la mentalité où nous allons créer un camp pour le changement de mentalité. Le combat va s'exporter au Parlement? Mais bien sûr! Mais ça, c'est mon cheval de bataille. Je me battrai jusqu'à ce que je verrai que dans le pétrole, nous avons 10 experts. Dans les diamants, nous avons 5. Dans les cuivres, nous avons 3. Dans les... dans tout ce que nous avons comme minérés. Parce que nous voulons les exploiter au lieu que les gens nous fassent la guerre. Que nos enfants et même juifs de leur richesse. Qu'on nous fasse la guerre pour quoi? Il faut que nous fous des hommes dans les entres. Nous les avons mis au monde pour quoi? C'est pour qu'ils juifs de cette richesse. Une femme, enfin. Une femme, hein? Voilà. Je reprends au nom de Lydia Kandolo. Concrètement, j'aimerais savoir que pensez-vous que le gouvernement doit mettre en place maintenant là pour la bonne marche de ces ministères de la jeunesse. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui manque maintenant? C'est qui manque les moyens d'abord. Vous savez que le ministère de la jeunesse a un petit budget. Il ne produit pas lui-même ça? Oui. Il n'a que les jeunes avec lui. Il produit quoi? Il n'a que les... Mais, le ministère de la jeunesse, si on donne de moyens, on réhabilite... Nous avons moins plus de 400 centres de formation sur l'ensemble de la République. Ça, c'est répertorié. Je le sais. Et si aujourd'hui on réhabilite ces centres-là où on les équipe, il y a un centre que nous pouvons égorger au moins plus de 4 000, 5 000 enfants. Si nous prenons 5 000 ici, 5 000 là-bas, nous désengorgeons Kinshasa avec 10 000 jeunes, n'est-ce pas? Ça va faire quelque chose. Et quand vous suivez ces enfants-là, ils ont de quoi manger. Ils vont au travail, au champ. Parce que nous avons au moins plus de... plus d'autant d'hectares arables de la jeunesse qui chôment. Personne. Ils vont ne faire rien là-bas. Mais si aujourd'hui vous dites, messieurs, je vous donne un hectare ou 500 mètres carrés. C'est ça ton champ. On va labourer pour toi. On va planter pour toi. Mais toi, seulement tu vas mettre en état. Et dès que tu récoltes, on vient voir ce que tu as récolté. On te souille. Mais si cet enfant-là a quelque chose à mettre, vous allez le voir sur la route? Non. Merci. Monsieur, j'ai dit à mon fils que ta mère n'a pas échoué. Ce que maman prépare est toujours bien. Et la brillamment ruse. La question suivante. Madame, moi c'est Anderson pour moi. Madame, parce que vous revendiquez de la société civile, pourquoi aujourd'hui notre société civile est plus que divisée? Pour, en fait, il y a plusieurs ailes au sein de la société civile. Chaque personne a sa société civile. La société civile, elle est une. Elle est une, mais dans sa pluralité. Je vais te donner un peu en deux lignes la genèse. en 1991, maintenant, quand il a fallu que les gens entre, c'était le, c'était quoi ça encore? La conférence nationale la conférence nationale souveraine. C'est là que vous avez vu la société civile à lèvres. La société civile s'est constituée à ce temps-là, en 1991. Et en 1993, c'est là qu'on a dit la société civile congolaise. Et ils se sont battus à côté de l'opposition pour éradir, pour faire quitter la dictature de Boudou. La société civile était dans le groupe histoire et allié. C'est ainsi que nous avons cheminé. Il y a mes grands frères qui ont géré la société civile. Entre autres, les Pierloumbi, les Kibisokwabene, les Malanda. La situation aujourd'hui. Et aujourd'hui. Moi, maintenant, j'ai récupéré. J'ai hérité. J'ai hérité. J'ai fait le congrès de la société civile. C'est cette société civile-là. Mais quand les gens sont allés à Sand City, en rentrant, qui est allé aux institutions, qui est ministre, qui est déjeuner, qui est déjeuner, tout le monde a dit, « Salut, moi, je suis là. » Comme vous êtes allé vous-même au gouvernement. Non, non. Moi, je suis allé. C'est ce qui a fait que... Maintenant, la société civile, chacun de nous a voulu créer, créer. Mais la maison mère, c'est la vôtre. Madame Aki, c'est Pierre Cabono. Vous entendez parler, connaissant bien que Kintiassa n'est pas le Congo, combien de Koulouna vous avez transformé en Bougi-Mahi, à l'Équateur, ainsi, dans la province de Bandele. Madame, on n'a plus que 4 minutes, si vous pouvez répondre. Bon, écoute, parce qu'il a fallu d'abord mettre en place des outils qui vont nous permettre de bien travailler. Je suis allé seulement à Tikapa, Kananga et Kintiassa. En deux ans ? En deux ans. D'abord, Tikapa, c'était avec le phénomène Kamenasa. Il fallait aller conscientiser les jeunes pour leur faire voir que ce qui a été fait était abominable. Et l'abomination, après l'abomination, ce qui s'ensuit, c'est la malédiction. Ce qui s'est fait dans l'espace Kassai, c'est une abomination. Parce que ce sont des gens qui, jusqu'ici, détiennent encore des valeurs, des valeurs culturelles. Quand vous avez touché au palme de ta mère, vous êtes foutu toute la vie. Donc, il a fallu que je parte là-bas. Nous avons participé au forum sur la paix à l'espace Kassai. Il m'a été donné un speech. J'ai fait revenir aux gens la raison pour leur dire nous n'avons pas besoin de nous mettre dans des ateliers ou quoi que ce soit. Il est temps que nous puissions ce qu'on appelle dans nos langues. Il faut qu'on arrange ce qui a été fait. quand un enfant vit la nidité de sa mère, il faut chercher la culture, prévoit ça. Il faut d'abord commencer par ça. Ceux qui ont touché au sang, qui ont bu le sang de leurs parents, il faut les amener et c'est un peu d'exorciser d'une manière culturelle ou amener à l'église. Ensuite, que les chefs coutumiers se mettent ensemble parce qu'ils ont brisé leurs liens. Ils ont dit que la cassa orientale et la cassa occidentale ne peuvent pas se battre. Ils se sont battus. Ils se sont entretués. Alors, on voit des choses comme ça. Donc, il a fallu ce simple processus, papa. J'ai déjà des jalons. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut démarrer. Quand vous serez reconduit. Même si quelqu'un veut travailler. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ? Ce que je n'ai pas dit, c'est que le travail que j'ai fait au ministère de la Jeunesse, ce n'était qu'un début. Mais les chemins restent longs à parcourir parce que nous voulons créer une autre classe. Alors, si l'on veut créer une autre classe, il faut vraiment s'y mettre. Aujourd'hui, vous avez vu que nos enfants, on est en train d'en livrer et nos enfants. On est en train de mettre nos enfants sous la rue. L'autre m'a posé la question. Il y a un projet au ministère de la Jeunesse où on est en train de récupérer les Mabata Rouges et les Oudjana pour les mettre dans un atelier où ils seront formés bien sûr avec une grande sensibilisation. Donc, vous voyez, c'est que je... c'est les soucis de ne pouvoir pas achever la vision. Mais la vision ne s'agère pas comme ça. La vision, elle est des mères. Donc, on va continuer, continuer, jusqu'à ce que dans ce pays, je verrai une loi que ne construise une maison dans ce pays Congo qu'un Congolais où nos mensonges à nous, nos enfants, vont construire nos maisons, vont construire nos édifices. Donc, je veux me battre pour ça parce que je sais que c'est ça ce que j'avais dit au ministère, l'espoir d'aujourd'hui à venir de ce pays, à venir de demain pour ce pays. Magui, qui est à la Boulogne, ce soir, ma passe à l'économie. Et monsieur, donc, terminé, madame, c'était un plaisir de vous avoir, vous parler, vous êtes livré à cœur joie, comme on le dit, on sent beaucoup de passion. ces goûts de l'inachevé. Je pense que Félix, tu sais qu'il vous a suivi, que le premier ministre a suivi et qu'il y a du travail. Il y a un grand travail, il y a un grand travail. Merci à vous, chers publics, merci à vous d'être venus, merci pour vos questions pertinentes, merci à ceux qui ont regardé ce programme à la maison face à l'opinion revient l'émission, vous pouvez la regarder encore sur notre chaîne YouTube ou sur notre site Internet, groupe l'avenir.org Face à l'opinion revient la semaine prochaine et notre invité sur notre thématique, portez-vous bien, au revoir. Merci beaucoup.